Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. On considère la figure suivante. Cette figure est définie par OAB qui est un triangle isocèle en O, MAC est un triangle isocèle en M, les droites O, B et MC sont parallèles et les points O, A et M sont alignés. Dans cette question, on veut montrer que le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Pour montrer que ce triangle est un triangle rectangle en A, il suffit de calculer la mesure de l'angle BAC. Si on trouve 90 degrés, alors le triangle est un triangle rectangle en A. Bien, commençons par la première étape. Pour la première étape, on va noter l'angle OAB par α. Et on va noter l'angle MAC ou bien CAM par β. Bien, après, du fait que les points O, A et M sont alignés, ça veut dire que l'angle OAM, c'est un angle plat, il mesure 180 degrés. Alors, si je calcule la somme α plus l'angle inconnu BAC plus β, on va trouver 180 degrés. Par suite, BAC à quoi est égal, est égal à 180, est égal, BAC est égal à 180 moins α moins β, qu'on va l'écrire sur la forme BAC égale à 180 moins entre parenthèses α plus β. Bien, donc ici, pour déterminer la valeur, ou bien la mesure de l'angle BAC, il suffit de déterminer à quoi est égal à α plus β. Bien, pour la deuxième étape, on va travailler avec les triangles isocèles. Puisqu'on a ici OAB est un triangle isocèle en haut, ça veut dire que les angles et les isocèles en haut, donc les angles à la base sont de même mesure, c'est-à-dire que A égale à α et B égale à α, c'est-à-dire que A égale à B égale à α. Par suite, du fait que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, donc on va dire que l'angle O plus l'angle B plus l'angle A est égal à 180 degrés. A et B, ils ont les mêmes mesures, donc 2α. Par suite, on va trouver que BOA, c'est-à-dire cette mesure-là, plus 2α égale à 180 degrés. De même, le triangle MAC, c'est un triangle isocèle en M. Donc les angles à la base sont de même mesure, donc A égale à β. A égale à C égale à β. Et du fait que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, donc cet angle-là qui est AMC plus β plus β, c'est-à-dire 2β, est égale à 180 degrés. Après, je vais calculer la somme de ces deux égalités membres à membres, c'est-à-dire BOA plus 2α plus AMC plus 2β, à quoi est égale, est égale à droite à 180 plus 180. Bien, après simplification, BOA plus AMC plus 2α plus 2β, je vais l'écrire 2 entre parenthèses, α plus β est égale à 360 degrés. Maintenant, pour déterminer la valeur de BOA, il suffit de déterminer la valeur α plus β. Maintenant, pour déterminer la valeur α plus β, il suffit de déterminer la mesure de la somme BOA plus AMC. BOA plus AMC. Ici, comme vous voyez, on a utilisé l'hypothèse que le triangle est un triangle isocèle. De même triangle isocèle, les points alignés restent les droites parallèles. Donc maintenant, on va essayer de voir, dans la troisième étape, comment utiliser le fait que les droites sont parallèles. Donc, puisque OB et AMC sont parallèles, et puisque OM est une séquente qui coupe OB en O et AMC en M, bien sûr, on sait que dans ce cas, les angles alternataires sont de même mesure et les angles correspondants sont de même mesure. Eh bien, ici, je vais ajouter un autre point F pour nommer cet angle-là. Donc, du fait que les deux droites sont parallèles, OB et AMC, et puisque OM est une séquente, ça veut dire que cet angle-là est égal à cet angle-là, puisque ce sont des angles correspondants. Bien, donc l'angle ici en vert est égal à l'angle en bleu. Ils sont correspondants, donc ils sont de même mesure. Donc BOA égale à CMF. Alors que CMF et cet angle-là que je note 1 et l'angle que je note 2, ce sont deux angles adjacents et supplémentaires, c'est-à-dire que la somme de ces mesures est égale à 180 degrés. CMF plus AMC égale à 180 degrés. Maintenant, si je remplace CMF par BOA, on va trouver que BOA plus AMC est égale à 180 degrés. Maintenant, pour déterminer la valeur de BAC, il suffit de déterminer la valeur de Aα plus β, et pour déterminer la valeur de α plus β, il suffit de déterminer la somme BOA plus AMC, et qu'on a trouvé ici, qui est égale à 180 degrés. Maintenant, en utilisant les trois égalités pour la dernière étape, puisque BOA plus AMC plus 2 facteurs de α plus β égale à 360 degrés, on va remplacer ici cette somme-là, BOA plus AMC, par son résultat qui est égale à 180 degrés. On obtient 180 égale à 2 facteurs de α plus β égale à 360. Si je déplace 180 à droite, on va trouver 360 moins 180 qui est dans 180. Si je divise par 2, je trouve qu'α plus β est égale à 90 degrés. Donc, si maintenant α plus β égale à 90 degrés, alors BAC égale à quoi ? Égale à 180 moins 90 degrés. Et 180 moins 90 degrés égale à 90 degrés. Ça veut dire que cet angle-là est un angle qui est droit. Finalement, le triangle ABC est un triangle rectangle en A.